Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Campagne électorale des candidats à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale. L'identité arménienne, les femmes arméniennes islamisées, l'enfant d'Arménie-Occidentale, Archir Gorgie. Le monde de l'art sa recume, un enfant et a besoin des soins et de la chaleur de sa mère. La nation arménienne d'un antir, Message d'Alaïk Halutinian du 7 avril. Le général de brigade américain qui s'est rendu en Arménie a discuté des efforts vizant à renforcer la coopération arméno-américaine en matière de défense avec des responsables du ministère de la Défense de la République d'Arménie. Aujourd'hui, 8 avril, le jour d'Anahi, deux mois du livre sacré arménien du soleil et la fête des mères, la fête de la mère Anahid. Le baril d'un arménien de 7,24 en griches à martyreux s'en conquièrent les seins lyriques mondiales. Le 6 avril 2023 a eu lieu la conférence Zoom de la campagne électorale de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale à laquelle on participait des candidats aux élections législatives de différents pays du monde. Le thème de la conférence Zoom était le génocide commis contre les Arméniens de 1894 en nos jours. L'orateur principal de la conférence était Almenak Abrahamian, président du Conseil national d'Arménie-Occidentale. Dans son discours, le président a mentionné que des massacres systématiques d'Arménie en tout lieu depuis 1894 qui se poursuivent jusqu'à ce jour. Le génocide commis contre les Arméniens est le premier crime contre l'humanité du XXe siècle, dont l'impunité et le déni ont conduit à d'autres crimes audios contre l'humanité. Les candidats à la députation ont également pris la parole lors de la conférence. Les candidats ont présenté leurs programmes électoraux, mettant en avant les intérêts étatiques de la République d'Arménie-Occidentale. Nisio Abrahamian a promis d'envoyer le dossier de 60 pages sur le génocide préparé par lui à tous les candidats à la députation afin qu'ils se familiarisent et l'utilisent dans leur activité future. A partir du début des années 2000, un certain nombre de livres ont été publiés dans la littérature turque dont l'une des principales eroines est un Arménien qui s'est converti de force à la religion lors du génocide contre les Arméniens. Toujours en 2001, dans le romain documentaire « Mon cœur se réjoint avec toi » de l'écriventure Kemal Yalchim publiée en Allemagne, on trouve des histoires liées à des femmes Arméniennes islamisées de force, citons l'une d'entre elles. Les femmes arméniennes secrètes de Sultan Bakul Gil racontent l'histoire de sa tante pendant le génocide. En culture, le mari de sa tante sous ses oeufs, elle enlève l'épouse. La tante avec le cœur qui a tué son mari de naissance à deux garçons, dans les horreurs qu'elle a vécues, l'accompagne tout au long de sa vie. Je n'oublierai jamais cet incident. Je sais que cet homme a tué mon mari. J'ai vu de mes propres hommes. Il allait me tuer aussi. Je suis devenue la femme de celui qui a tué mon mari par peur. Je ne pardonnerai jamais à cet homme qui est le père de mes deux fils. Dieu le punira. Cet épisode représente au mieux le quotidien traumatisant d'une femme arménienne islamisée de force et la torture mentale qu'il a subie en vivant sur le même toit que l'assassine de sa famille. L'article complet est disponible sur notre site web. Archil Gorki est l'un des fondateurs de l'impressionnisme abstrait du XXe siècle et un représentant majeur du surréalisme. Il est considéré comme l'un des plus grands peintres américains du XXe siècle. Vostanik Manouk Adoyan est né en 1904 dans le village de Chorgom de la province de Vannes. Enfant, il a été témoin de toutes les horreurs du génocide contre les Arméniens, y compris la famine de sa mère. Au frêle-là, il émigra aux États-Unis et changea de nom en prévision d'une nouvelle vie. Cependant, les horreurs de son enfance ne l'ont jamais quitté et ont profondément influencé l'art de l'artiste. Après être entré à l'école d'art, Gorki a commencé à présenter son talent dans diverses expositions. Bien qu'il ait été fortement influencé par Pablo Picasso et Paul Cézanne en termes de style, il a progressivement formé au fil du temps son propre style distinctif, qui lui a assuré un place stable parmi les plus grands artistes de son temps. Gorki vivait à New York. Un groupe d'artisanes américaines et internationaux s'y sont réunis, grâce auquel il a noué une amitié avec l'artiste néerlandais Willem de Kooning et entraide notamment d'un de féroces contradiction et concurrence avec Jackson Pollock. Tombant dans une profonde dépression en raison d'une série de tragédies personnelles, donne l'incédie de l'atelier et la destruction de plusieurs de ses peintres. Gorki s'est suicidé. Ses œuvres sont toujours exposées dans les plus grands musées du monde. Le président de la République d'Artsakharaïk Haroutsunyan a envoyé un message de félicitation à l'occasion de la journée de la maternité et de la beauté. Chères femmes arméniennes, dans cette période difficile et cruciale pour nous, la mère arménienne est l'axe autour duquel et à travers lequel se dit l'image désirée de notre patrie revêt. Le cœur de l'Artsakh blessé continue de battre pour le noble objectif d'avoir une patrie forte et complète, et les mères de l'Artsakh le confirment également par leur comportement ce jour-ci. Le monde de l'Artsakh est aussi un enfant et a besoin des soins et de la chaleur de sa mère, la nation arménienne tout entière. Je suis convaincue que ce sont les mères qui feront vivre la patrie avec un dévoiement sans feuille, comme leurs enfants qui diront au monde et continueront de présenter la terre biblique avec de grandes actions. Gloire éternelle aux dévots qui se sont battus pour la liberté et l'indépendance de notre peuple à tout moment. Je m'incline devant la force d'esprit et la force de volonté incompensorable des mères, épouses, sœurs et fils héroïques de nos saintes martyrs, bon fait des mères et bon fait de la beauté. Le gouvernement d'Arménie occidentale félicite également toutes les femmes arméniennes à l'occasion de la fête des mères et leur souhaite le meilleur. Nous tenons également à vous rappeler que oui, l'Artsakh est l'enfant à part entière du peuple arménien et ce fait a été confirmé par l'État d'Arménie de Poros Nubar à 1919 et à 1920, réconnu de facto et de juré. L'État d'Arménie occidentale qui est d'ailleurs État le plus légalement reconnu au monde. Aujourd'hui encore, l'Artsakh est une partie inséparable de la République d'Arménie occidentale et nous sommes toujours préoccupés par le sort de l'Artsakh et à titre l'exemple frappant de cela. Nous voulons souligner le fait que jusqu'à présent, seul le gouvernement d'Arménie occidentale s'occupe de l'aide des personnes déplacées de forces d'Artsakh de leur patrie et sur la base de la demande des personnes déplacées de Chouchi a fait appel devant la Cour européenne des droits de l'homme et à la procédure a déjà commencé. De 5 au 7 avril, le général de brigade Patrick Ellis, qui est en visite au travail en Arménie, a rencontré des responsables du ministère de la Défense de la République d'Arménie pour discuter des efforts visant à renforcer la coopération arméno-américaine en matière de défense. Armen Press apprend cela par le message de l'ambassade des États-Unis en Arménie dans lequel il est mentionné que le général Ellis a également visité le centre de formation ZAR de la deuxième brigade de maintien de la paix et l'académie militaire de la République d'Arménie. Le 5 calendrier arménien est appelé un calendrier stationnaire où toutes les fêtes sont liées au mouvement du soleil et c'est précisément pour cette raison que nous rejetons toutes ces fêtes fictives qui sont liées au calcul de la pleine lune qui certains le célèbrent aujourd'hui et plus encore il essaie de la présenter comme arménienne. Par exemple, le Pâques arménienais, l'équinoxe de printemps, le dimanche de mois, d'arrêt qui ne peut pas être un jour férié mobile. Et c'est ainsi que se passent toutes nos vacances s'il y a un mois et un jour que signifient les vacances mobiles. C'est pourquoi, selon le livre sacré arménien d'Anahidit Samayr et la fête de la maternité sont célébrées le jour d'Anahid du mois solaire qui correspond au 8 avril. Selon la tradition qui nous a été transmise lorsque le soleil se trouve sous la constellation de Bélier et termine le 18e décret de son siècle en entrant dans le 19e décret. Nos sages ancêtres considéraient les rayons de soleil ce jour-là comme le meilleur rayonnement de l'année à laquelle ils attribuent la fortune, la prospérité, l'enrichissement, la santé, etc. Anahidit Samayr lui-même est la patronne et le représentant de toutes ces qualifications. C'est pourquoi la journée a été consacrée au maire. Nous félicitons toutes les maires arméniennes à l'occasion de la fête des maires. Que les qualités d'Anahidit Samayr soient toujours vivantes en au maire. Kourm Harut Arrakélian Le bariton arménien de 24 ans, Grisha Martyrosian, a déjà attiré l'attention de l'industrie mondiale de l'opéra. Après une année d'études à Florence, Amaskarad Emerging Artist, un programme spécialement conçu pour les jeunes chanteurs d'opéra et mentors les plus promoteurs au monde, Grisha a remporté les prises People's Choice et Dame Joan Suterland. Elle a également remporté le 25 plus Potential Single Award, a concurrent international de Sean Veronica Dan 2022 à Dublin, d'eserné par an jury, distingé. Les acquisitions ont déjà permis à l'artiste à Nerve de Dekrocher en contract avec l'Agence International de Talent Act Artist Management. Dans une interview avec Florence, Grisha a déclaré qu'il n'avait découvert ça va qu'après avoir terminé ses études. Je suis entrée au Conservatoire d'État de Révan en Arménie et j'ai commencé à penser à une carrière de chanteur classique. Un étudiant au Royal Conservatory of Scotland, dans le cadre d'un échange, il y a Smooth Plus. Florence m'a permis de découvrir l'opéra et la culture italienne. Le temps qui j'ai passé à Amaskarad a été la période la plus heureuse de ma vie et c'est devenu la base de ma carrière. Cet été, j'offrirai mes débuts au Festival de Salzbourg dans Macbeth de Verdi. A partir de septembre, je vivrai à Londres et travaillerai au Royal Opera House. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique Foccur des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501